Ça se prépare. Bonjour tout le monde, pour la première réunion de notre développement partenariat subventionné par le CRSH, je suis Mickaël Sinatra, le responsable du projet. Ça me fait bien plaisir d'accueillir une brochette de nos chercheurs impliqués ce matin et cet enregistrement est voulu pour les autres collègues et publics intéressés par le projet ainsi que par d'autres membres de notre équipe qui ne peuvent pas être là ce matin. Je vais faire une petite présentation de notre équipe et du projet en soi avant d'inviter deux chercheurs de l'Université de Montréal et du Centre de Recherche sur les humanités numériques à parler ce matin et la structure, comme vous allez le voir, sera un petit peu une première année de rencontre. Je vais juste partager mon écran haut. Donc là, maintenant, voilà. Donc, comme vous le voyez, le CRSH, que nous remercions, a retenu ce projet sur les nouvelles réflexions, sur les éditions en contexte critique, en contexte numérique, qui est un projet qui est parti d'un groupe de recherche subventionné, lui, par le Fonds québécois de la recherche qui s'appelle le groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique. Voici la brochette de chercheurs avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis 2018, formellement, quand nous sommes subventionnés. Et ce groupe-là a voulu un petit peu profiter de l'opportunité de la subvention CRSH disponible de développement partenariat pour réfléchir à impliquer d'autres collègues au Canada, aux États-Unis, en France et en Allemagne dans une réflexion sur les éditions critiques multilingues, les éditions techniques avec des aspects méthodologiques et des challenges technologiques que nous avons. Donc, notre projet, c'est trois années de subvention, donc de 2021 à 2024, qui implique 21 chercheurs et chercheuses de quatre pays différents, cinq centres de recherche et un éditeur, les ateliers de sciences publiques basés en France, ainsi que deux axes de recherche. Pour commencer un petit peu par la liste des chercheurs, vous les avez là, donc 21 personnes avec qui ont des expertises, que ce soit en littérature grecque ou littérature hispanique ou littérature de renaissance, on a des projets plus un peu en philosophie, on a des gens qui sont plus techniques, on a des projets de recherche-création. C'était vraiment une idée de mettre en avant des expertises et des perspectives différentes et de profiter de cette subvention pour pouvoir faire des échanges. Nous avons aussi nominalement, comme vous le voyez en bas de la diapo, donc quatre autres centres en plus de celui que je dirige, l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, l'Université de Pire, Wilson et Toffs qui sont impliqués dans le projet. Et c'est vraiment un petit peu de reprendre la thématique qui nous anime au Grail depuis plusieurs années et en fait d'avoir deux axes. Le premier, qui est sous la direction de Marcello Vitali-Rossati, que vous allez entendre ce matin parler d'un de ses projets de recherche, sur les nouvelles formes d'émergence de la connaissance et qui un peu, voilà, le résumé qu'on avait dans la demande de subvention, c'est un axe qui lui va s'intéresser plus à ce qu'on appelle ce nouvel environnement support. Et donc, il ne faut pas lire la diapo pour vous, mais c'est une partie un peu plus théorique qui permet de réfléchir à certains aspects qui vont être un petit peu transversaux à tous les projets dont on va attendre parler au cours de cette année et des deux années suivantes où on aura des groupes de travail. Et le deuxième axe qui regroupe un peu tout le monde est sous la direction d'Emmanuel Château-Duthier, qui s'appelle lui, validation et légitimation des contenus. Et donc là, c'est un petit peu plus aussi cet aspect spécifiquement aux éditions critiques de réfléchir à des questions technologiques un peu plus poussées. Donc, ce sont deux axes de réflexion qui nous permettent de mettre différents projets, différents chercheurs en dialogue pendant quelques années dans une optique de vraiment, la première année, voilà, c'est six séances de travail. Aujourd'hui étant la première, des séances d'une heure chaque. L'Université de Montréal va présenter deux projets et puis on va avoir une opportunité un peu d'échange. Au mois de novembre, nous aurons Jason Boyd qui va nous parler depuis Ryerson University des projets en cours dans son centre. Nous irons à Ottawa et en Allemagne à l'hiver 2022. Et au printemps, il y aura deux séances qui sont, quant à elles, dédiées aux travaux individuels des chercheurs qui auront l'opportunité de mettre en avant un petit peu ce dialogue. Donc, ça, c'est l'idée d'une... Je vais revenir, je ne vais pas vous voir en personne. L'idée de la structure générale du projet tel qu'on l'a conçu avec les collègues. Et on a une composante très forte de formation des étudiants. Donc, en fait, chaque été, il va y avoir entre 4 et 8 étudiants qui vont venir d'Allemagne, d'Angleterre, de France et des États-Unis à l'Université de Montréal pour travailler dans certains des projets, des projets locaux, mais aussi des projets à distance, afin de vraiment impliquer les étudiants aussi dans des équipes et dans des cultures différentes pour qu'ils bénéficient, que ce soit du niveau de la licence jusqu'au post-doc, d'opportunités de travail dans le sein de notre projet. Donc, voilà, c'est un petit peu la présentation générale. On a une page web qu'on mettra en avant où vous pourrez retrouver le nom de tous les chercheurs et des centres impliqués dans le projet. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à mon collègue Marcelo Vittalier-Rosati, qui va donc nous parler d'un des projets en cours ici à la chaire. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, je vais essayer de partager mon écran si j'y arrive. Je vais vous parler de ce projet qui est une édition collaborative numérique de l'anthologie Palatine. Alors, quelques mots. Là, ici, vous voyez le stéma de ce texte qu'on appelle l'anthologie Palatine ou l'anthologie grecque. Je ne vous en dis pas trop parce que probablement vous connaissez déjà cette histoire, mais bon, c'est un manuscrit du 10e siècle, l'anthologie Palatine, qui nous a transmis à travers lequel nous avons la totalité de l'épigrammatique grecque. C'est un manuscrit, bon, il y avait d'autres formes, d'autres voies des circulations de ce matériel, par exemple l'anthologie de Planude, mais qui a été pas mal de censures, donc des épigrammes typiquement, les épigrammes érotiques, donc les plus intéressantes qui étaient censurées et surtout les homosexuels, évidemment, pour Planude qui est moine byzantin au 14e siècle, évidemment censurée, c'est qu'il ne l'aimait pas. Et en fait, ce qui est intéressant de ce manuscrit, c'est qu'il transmet l'épigrammatique à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 10e après. Donc, vous trouvez des épigrammes qui font 16 siècles, de 300 auteurs différents, grosso modo, et avec, ce qui était intéressant, c'est la première anthologie, donc les anthologies, c'est une anthologie d'anthologie, à l'intérieur, il y a typiquement la couronne de Méléagre qui est considérée comme la première anthologie. L'objet anthologique semblait particulièrement intéressant à être traité dans l'espace numérique, parce que, comme le dit Miladoui, la culture numérique est une culture très anthologique. Donc, ça, c'était une des raisons pour s'attaquer à cet objet-là. Et l'idée, c'était de mettre un peu en question l'approche érudite à manuscrits et d'essayer de jouer un peu avec ces manuscrits en questionnant les frontières entre une lecture érudite et une lecture, disons, populaire. Certaines thématiques de l'anthologie palatine ont parcouru l'histoire des non-littératures et on les retrouve, par exemple, dans une chanson de Brassens ou dans une chanson d'Ede André pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent ces chanteurs italiens. Bon, ou dans un tableau ou dans un film hollywoodien. Donc, la thématique du Carpelli, par exemple, qui passe après via Horace, etc., mais qu'on retrouve dans un film aujourd'hui, en fait, est aussi transmise par ces matériels. Et donc, on se demande comment aborder ce matériel-là pour rendre compte de la complexité fondamentalement de la circulation, de l'appropriation, de la reprise qu'on trouve déjà dans l'anthologie des épigrammes qui citent d'autres épigrammes, etc., mais ensuite dans les appropriations des épigrammes au-delà aussi de l'anthologie. Donc, l'idée, c'était de ne pas essayer de chercher une vérité du texte, donc de ne pas avoir une approche critique à proprement parler, mais plutôt d'essayer de rendre compte des résonances possibles d'un matériel textuel qui se développe et continue à vivre à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, juste pour dire parce que les premiers épigrammes remontent à ce siècle-là, jusqu'à s'est condensé dans les premières anthologies au premier siècle avant Jésus-Christ, c'est le cas de Mélia de Gadara, donc première anthologie dans l'anthologie, jusqu'à, justement, Pretty Woman, j'ai écrit quelque chose, justement, pour mettre en relation certaines thématiques d'Amplitude Woman et des épigrammes de l'anthologie. Bon, donc, une édition collaborative, parce que pour rendre compte de cette circulation, il ne s'agit pas, justement, d'une approche érudite et critique, mais plutôt d'essayer d'aller chercher les résonances, et donc le plus de monde peut travailler, le mieux on arrive à rendre compte de cette multiplicité, et en fait, un jeu avec des plateformes et des visualisations possibles. Derrière, vous voyez une visualisation de, donc, juste, on a placé sur une carte certains auteurs et certains épigrammes. Bon, donc, beaucoup de partenaires, il y a Perseus, Perseide, la bibliothèque d'Heidelberg, qui a le manuscrit, des lycées, on a impliqué des lycées classiques italiens, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent les Grecs, et du coup, on a mélangé l'activité pédagogique à l'activité des recherches. Un groupe assez large d'étudiants, ici, à l'Université de Montréal, qui a contribué. Maintenant, Mathilde, qui est ici à côté de moi, qui travaille sur le projet. Elsa Bouchard, qui est la collègue helléniste avec laquelle j'ai un peu lancé le projet. Il y a Servan, qui n'a pas de connexion à la Sorbonne, mais qui est là avec nous, avec un esprit, etc. Je ne vous cite pas tout le monde. Ça, c'était pour placer un peu l'enjeu. Alors, une chose que je voudrais souligner de ces projets, c'est qu'il s'agit de ce que j'appellerais une pensée technique, c'est-à-dire les modèles scientifiques, épistémologiques, herméneutiques, qui permettent de lire, de comprendre ce matériel textuel, dépendent fortement de leur ancrage technique. C'est-à-dire, on pense, quelqu'un un jour disait qu'on ne peut pas penser sans un stylo dans les mains. En fait, ici, on se rend compte qu'on ne peut pas penser et on ne peut pas comprendre ces manuscrits si ce n'est à l'intérieur d'un contexte technique particulier. C'est-à-dire, nous avons pensé ce projet, donc nous faisons de la recherche sur l'anthologie palatine à partir et en même temps que nous développons des modèles techniques pour aborder ces matériels. Donc, le premier a été de développer, pour être très sincère, le premier a été un SPIP que j'avais fait moi et donc, le SPIP était une base des données avec un CMS. C'était la première manière de se poser la question comment je vais faire pour travailler sur ces matériels et donc, les questions épistémologiques, les questions des recherches naissent de l'environnement technique. Ensuite, le développement d'une API. Ensuite, donc, on a appris à coder sur le projet parce qu'il y avait des questions qui s'est posées, qui venaient du texte et qui nous demandaient de monter en compétence au niveau des codes. On a beaucoup joué avec les données qu'ensuite, on produisait et jouer avec ces données nous a permis de réponser un modèle, peaufiner un modèle de données pour décrire les épigrammes puis toutes les autres informations autour des épigrammes, les relations avec le manuscrit, les variations, etc. Donc, en gros, ce qu'on a appris dans ces projets, c'est que la mise en place d'une stratégie éditoriale et la définition d'une conception spécifique du texte ainsi qu'un modèle épistémologique et herménotique pour le lire passe par la mise en place d'outils et d'environnement de lecture-écriture. C'est-à-dire, c'est le code, c'est encodant, il y a plein de différences entre l'outil, le code, l'encodage et la pensée. La pensée, c'est tout ça. Du coup, la pensée n'est pas quelque chose qui vient d'un chercheur ou d'une chercheuse qui ensuite adapte son modèle et adapte à son modèle épistémologique des outils, mais plutôt, c'est l'inverse. Il y a déjà des équipes, des environnements techniques, tout ça, ce sont des forces qui travaillent ensemble et c'est dès là que naissent les modèles épistémologiques. C'est un peu ce que nous avons appris. Donc là, actuellement, nous avons une nouvelle plateforme. Je vais aller un peu vite pour ne pas prendre trop de temps. Donc, nous avons une nouvelle plateforme. Nous avons fait un nouveau modèle des données. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a travaillé avec Perseid pour qu'il soit mutualisable pour d'autres projets d'édition des matériels classiques fragmentaires. Donc, nous avons, en fait, notre expérience à organiser des connaissances autour des épigrammes va servir à créer des plateformes asservies. Nous avons créé cette plateforme qui, si ça vous intéresse, c'est un Django Python. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est les rapports entre nous et certains informaticiens qui ont collaboré au projet. On s'est retrouvés à coder ensemble parce que c'était la seule manière pour faire avancer les projets. et donc, notre système, notre approche est devenue une véritable abbe qui permet de mettre ensemble des connaissances différentes sur ce matériel très riche et très hétérogène. Petite chose, les Jupiternente et Book ont été, je pense que les Jupiternente et Book sont un bon exemple de ce que je voulais dire en disant que le modèle épistémologique et donc les visions du monde, la vision scientifique naît à l'intérieur et par un environnement technique. Les Jupiternente et Book ont été essentiels dans notre démarche parce que c'était dans les Jupiternente et Book qu'on pouvait jouer avec les données, essayer de sortir quelque chose, essayer de restructurer des informations puis proposer des structures techniques et voir des choses et ensuite, du coup, refaire les modèles des données et lire différemment. Donc, à la fois, c'était lire et écrire ces données dans un environnement technique particulier et ensuite, c'est que nous écrivions dans les Jupiternente et Book qui étaient souvent repris par notre informaticien qui implémentait les mêmes algorithmes dans la production et donc, par exemple, dans la plateforme actuelle. Donc, c'est une bonne pratique et c'est assez intéressant de voir comment les Jupiternente et Book justement, représentent bien cet enviétement entre pensée et technique ou mieux, cette identité, je dirais plutôt, entre pensée et technique. Je vais passer sur la question de la notation. Nous nous annotons les manuscrits, cinq minutes, je sais, et donc, bon, là aussi, on utilise un outil d'annotation qui est mis à disposition par la bibliothèque des Haïd. nous récupérons ensuite via une API certaines informations sur les manuscrits mais je veux vous parler les cinq minutes qui me restent plutôt des perspectives et donc, deux choses fondamentalement. Alors, une première chose a été un travail que nous avons fait d'alignement de toutes les informations que nous avions produites et on est à la cinquième année de ce projet. Donc, actuellement, nous avons toutes les épigrammes au moins en grec, plusieurs traductions, plusieurs langues. il y a peut-être que je peux vous faire voir rapidement la plateforme. Donc, il y a des traductions en français, des traductions en anglais, des traductions en chinois même. Il y a des traductions en italien parce que certains lycées ont travaillé justement à la traduction en italien. Nous avons l'image du manuscrit pour toutes les épigrammes. Nous avons fait une transcription des scolies. Ça aussi, c'était intéressant de faire perdre la transcription des scolies, notamment par des étudiants. Donc, cette idée collaborative, là, c'est le 4.1, c'est justement le prologue de la couronne de Méléagre. Donc là, vous voyez, nous avons une traduction en français, une traduction en anglais, en italien, trois textes grecs différents. Donc voilà, ensuite, nous avons l'auteur, les villes citées, des mots-clés, etc. Nous nous sommes amusés d'ailleurs à traduire la plateforme en plusieurs langues dans le latin, si vous voulez vous amuser à naviguer en latin. Donc, toutes ces informations-là, nous avons passé dans mon groupe ici un peu de temps à essayer de les aligner avec des autorités du web sémantique. Alors, typiquement, au Wikidata, là aussi, ça a été amusant de jouer avec, faire des petits algorithmes pour aller, d'essayer de récupérer des informations à droite, à gauche, donc un peu sur Perseus, un peu sur les TLG, un peu sur Wikidata et sur d'autres autorités de ce type et essayer d'aligner et de voir quels étaient les enjeux d'alignement, par exemple, le nom d'une ville ancienne ou le nom d'un auteur, etc. Et actuellement, la dernière chose que nous faisons, et j'essaie de le dire en deux mots, c'est d'essayer parce que du coup, maintenant, nous avons pas mal de matériel et il y a des questions de recherche du type, bon, il y a une forme, par exemple, typique qu'on retrouve dans l'anthologie, c'est la forme de la variation. La variation, c'est quoi ? C'est en gros, un auteur reprend une épigramme écrite par un autre auteur avant lui et la réécrit. Donc, c'est vraiment ce travail de j'écris la même chose d'une autre manière et parfois, on trouve de la même épigramme une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de variation. Alors, l'idée, c'est que cette variation n'a jamais été, je veux dire, elle a été définie d'un point de vue littéraire, donc c'est quoi ? C'est une reprise avec des, justement, des paraphrases, etc., mais cette définition n'est pas très précise. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser des algorithmes non pas pour trouver les variations, ce qui serait assez simple parce qu'on parle de 3600 épigrammes, donc il suffit de les lire pour trouver les variations, ce n'est pas la peine de demander à l'algorithme de le faire, et ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir si un certain type d'algorithme pourrait nous aider, qui serait capable de trouver les variations, pourrait nous aider à définir mieux, donc de façon plus formelle, ce qu'est la variation. Donc, typiquement, là, nous sommes en train de nous dire, on a commencé avec des approches simples, donc par exemple, juste aller chercher les mots et puis voir s'il y a les mêmes mots, aller chercher les entités nommées, et puis maintenant, nous commençons plutôt à nous dire, bon, ok, essayons de voir, par exemple, si une approche du type World Mover Distance peut nous donner quelque chose de plus intéressant. Donc, nous sommes en train de travailler avec, donc oui, des petits réseaux des neurones que nous entraînons sur un campus de littérature grecque et qu'ensuite, nous essayons d'entraîner à reconnaître ce que nous appelons la variation, mais du coup, l'idée, ce n'est pas tellement, ce n'est pas très utile de trouver ce que les algorithmes vont trouver, nous le savons déjà. L'idée, c'est de construire des algorithmes qui soient capables de trouver ce que nous voulons qu'ils trouvent et ensuite, de se dire si la structure même de cet algorithme dit quelque chose, du coup, vu qu'elle trouve la variation, est-ce que si je suis capable d'expliquer l'algorithme, le modèle représentationnel que l'algorithme rend fonctionnel, donc le modèle fonctionnel de l'algorithme, de fait, est une définition formelle de la variation. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter actuellement et du coup, en effet, les questions d'édition critique qui est toujours restée un peu derrière tout ça parce que c'est s'interroger sur ce qu'est l'édition critique dans un contexte autre que le contexte disons plus traditionnel du papier et donc la frontière entre édition critique et édition grand public disons, ou lecture grand public et en même temps le rapport entre thème et l'édition et comme plusieurs d'entre vous le disaient tout à l'heure, c'est poser d'autres types de questions, typiquement la question de comment computer des textes et le sens typiquement de l'intelligence artificielle pour utiliser un mot un peu vague mais en tout cas de ces types d'approches algorithmiques du type des approches de word and bendings et donc des vectorialisations de l'espace textuel et des mots et de quelle manière peuvent nous servir à penser pas seulement à chercher dans les textes mais aussi à penser ce qu'un texte est et ce que sont certaines structures littéraires merci beaucoup j'ai fait pile poil pile poil arrête de partager tes diapos et c'est super on va venir là magnifique et donc sans plus tarder regardez si vous avez des commentaires ou des retours on va les prendre à la fin une fois qu'Emmanuel aura fait sa présentation qui est qui est connecté mais je le vois pas parce qu'il a pas sa caméra allumée je suis connecté je pensais excusez-moi vous voyez pas ta tête c'est pour ça juste que tout le monde te voit en fait nous sommes deux Caroline Corbière a pu se libérer pour présenter avec moi super j'essaye de partager l'écran pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien l'écran en plein super bonjour à tous ça nous fait plaisir de présenter ce travail qui nous a occupé cet été et en fait qu'on vient de présenter tout juste il y a quelques secondes en fait à la conférence TI mais en anglais voilà alors en tant que modèle consacré à la représentation du texte la texte en colline initiative n'est pas principalement orientée vers la description des objets patrimoniaux néanmoins dans différents contextes les éditeurs peuvent avoir à faire avec des manuscrits ou des textes inscrits sur des supports qui présentent des qualités matérielles et physiques par ailleurs la TEI a souvent été mobilisée en histoire de l'art dans des projets pionniers afin de faciliter la description des objets patrimoniaux le consortium de la TEI a récemment introduit un nouvel élément object dont la création était réclamée depuis plusieurs années son modèle de contenu s'inspire excusez-moi s'inspire de celui de l'élément MS Desk et s'il s'avère très riche et approprié pour la description des manuscrits et leurs caractéristiques matérielles avec des informations pour les supports les reliures les écritures l'enligne unure ce modèle manque de généricité pour couvrir l'ensemble des besoins communs des historiens de l'art or certaines entreprises d'édition numérique peuvent avoir besoin de documenter des oeuvres au même titre qu'elles traitent les personnes les organisations ou les lieux en ayant recours à des entités définies dans le module Names Date de la TUI le travail que nous présentons a notamment été réalisé dans le cadre du projet d'édition de l'architecture considérée sous le rapport de l'art des mœurs et de la législation de Claude-Nicolas Ledoux qui est l'ouvrage à la fois le plus célèbre et le plus énigmatique de toute l'architecture moderne européenne l'illustration de l'ouvrage est remarquable tant par l'ambition que par la qualité de sa gravure des cinq tomes annoncés par le prospectus seul premier volume apparu en 1804 mais Ledoux travailla durant 30 années à l'illustration de l'ensemble selon témoigne un autre volume édité par l'architecte Tramé en 1847 et surtout un important recueil factice conservé à la bibliothèque historique de la ville de Paris aujourd'hui numérisé ainsi que différentes planches isolées et souvent restées inédites si la célébrité du texte de 1804 a justifié quelques réinterprétations « L'architecture de Ledoux n'a jamais encore fait l'objet d'une véritable édition scientifique en outre l'intégralité de son projet éditorial n'a pu être étudiée faute d'avoir rassemblé et analysé de manière systématique l'ensemble des planches qui sont près de 500 en termes quantitatifs pour celles qui sont repérées et plusieurs manuscrits qui témoignent de la préparation d'entreprises prospectus brouillon pour le développement ou correspondance nous nous sommes proposés d'entreprendre une édition critique numérique destinée à élucider les différents niveaux de lecture du texte de 1804 en ce projet il est conduit au sein du Labex dépassé dans le présent avec Dominique Massouni et Fabrice Moulin afin de rendre compte de la dialectique nouvelle introduite par Ledoux entre le texte et l'image le matériel iconographique fait l'objet d'un inventaire systématique qui suppose l'identification des dessins préparatoires et des gravures dans les collections publiques et privées ainsi qu'une étude approfondie des différents états des planches afin d'affiner la chronologie et de la préparation de l'ouvrage il s'agit donc de restituer en quelque sorte le travail inachevé de Ledoux et toute sa morale et didactique sur le rôle de l'architecture tant dans la société de l'ancien régime que pour la nouvelle république le projet présente donc des défis importants en manière de description des gravures puisqu'il s'agit de rendre compte de phénomènes éditoriaux complexes et de documenter les états tout en les mettant en rapport avec l'oeuvre projetée par l'architecte dans son état actuel le modèle de contenu de l'élément object ne permet ni de traiter des gravures ni des édifices dont la description peut reposer sur des modèles documentaires spécialisés en histoire de l'art ou en bibliographie deux ontologies compatibles entre elles dominent ces deux domaines d'une part le modèle conceptuel de référence du CIDOC pour les objets muséaux CIDOC-CRN d'autre part les fonctionnalités requises des notices bibliographiques FRBR et le modèle de référence des bibliothèques qui vient de le remplacer les deux étant compatibles entre eux avec la déclinaison orientée objet de FRBR plusieurs formats XML implémentent ces modèles abstraits comme l'IDO pour l'échange de notices muséales et RDA pour la description bibliographique notamment cependant l'IDO n'est pas un format d'édition c'est plutôt un format d'échange de données avec beaucoup d'imbrications dans les éléments XML qui font qu'il est très difficile de l'utiliser pour saisir des données de même RDA d'autre part RDA n'est pas un format ouvert et sa déclinaison dans le domaine français en intermarque de nouvelle génération n'inclut pas pour le moment la description des gravures historiques c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler sur une extension du modèle de contenu de l'élément object nouvellement introduit dans la TUI afin que la TUI puisse être mise à profit en histoire de l'art depuis les développements introduits par la P5 de la Texte en Connaie Initiative les chercheurs des disciplines historiques disposent de plusieurs éléments pour décrire de manière détaillée les entités telles que les personnes les lieux ou les groupes et ces additions permettent d'utiliser la TUI pour des travaux prosopographiques ou onomastiques soit dans le cadre de rétroconversions d'ouvrages spécialisés soit pour la préparation de répertoires et d'index qui sont liés à des éditions Le modèle de contenu de ces entités historiques est destiné à recevoir un ensemble de déclarations ou d'assertions qui appartiennent à trois groupes conceptuels les traits les états et les événements parmi lesquels se classent les sous-éléments Il s'agit d'un modèle abstrait particulièrement riche et expressif pour prendre en charge de l'information historique et conceptuellement le modèle est compatible avec l'ontologie CIDOC-CRM qui est une ontologie orientée événements comme l'ont montré les travaux du groupe d'intérêt spécifique sur les ontologies de la TEI La personnalisation que nous proposons essaye autant que possible de réutiliser les structures déjà adoptées pour les modèles de contenu des personnes des lieux ou des organisations afin d'éteindre celui de l'élément object et en particulier rien ne justifier que le nouvel élément ne dispose pas des trois éléments génériques state, event, trait qui sont disponibles pour les autres entités Aussi, lorsque de nouveaux éléments ont été créés ceux-ci ont suivi des modèles comparables à ceux généralement adoptés dans la TEI pour leur nommage leur organisation dans le système de classe ou leur modèle de contenu De la même manière les nouveaux éléments héritent des classes génériques définies par la TEI pour les attributs Afin de garantir la compatibilité du modèle de contenu de l'élément object avec le CIDOC-CRM les choix de modélisation que nous avons opérés ont été guidés par une modélisation préalable avec cette ontologie en s'inspirant de modèles d'application comme LinkedArt qui sont actuellement en train d'essayer d'unifier les utilisations basiques du CIDOC-CRM pour la description des objets d'art Ce travail nous a amené à identifier plusieurs améliorations ponctuelles des sous-éléments disponibles dans Personne, Place et Org pour mieux prendre en charge par exemple la description des événements Je vais passer la parole à Caroline Corbière qui va vous présenter les différentes modifications introduites dans le modèle Merci Emmanuel Tout d'abord je vais vous présenter l'identification et la classification des objets Dans le domaine de l'histoire de l'art et du patrimoine culturel la description des artefacts ne peut pas toujours reposer sur un nom ou sur un titre En effet certains artefacts culturels appartiennent plutôt à des séries ou des ensembles qui sont catalogués par l'utilisation de catégories Dès lors les sous-éléments ObjectName forgés sur le même modèle que PlaceName FirstName et OrName ne sont pas suffisants pour rendre compte dans l'objet Donc le nouvel élément ObjectIdentifier introduit au moment de la création de l'élément Object ne résout pas complètement à la question Il permet seulement de fournir des indications de localisation et d'identification comme on le fait actuellement dans la TI pour la description des manuscrits à l'intérieur du MSS Nous avons donc vu J'ai bon d'introduire un nouvel élément Excusez-moi Il y a mon téléphone qui somme Est-ce que je vais le rapprocher ? Je vais continuer Petite pause Désolée pour l'interruption Nous avons donc jugé bon d'introduire un nouvel élément pour recouper les informations des classifications qui sont les pratiques adoptées dans le monde muséme avec Ludo et Ludo Ludo distingue la catégorie d'un objet de sa classification toutefois cette distinction n'est pas évidente alors que dans Ludo on utilise une description à deux niveaux qui permet de préciser la ménonclature en utilisant un type d'une classification Après avoir dans un premier temps changé un nouvel élément object classification qui aurait pu contenir de sous-éléments classification et catégorie nous avons finalement opté pour l'utilisation d'un élément généreux classification qui est finalement un élément catégorie comme sa structure qui est finalement s'avérée utile pour la description des personnes des lieux et des organisations Les sous-éléments catégorie peuvent être au besoin typés pour récuper l'étipage à deux niveaux utilisés dans l'une part Dans sa perçoit actuel le modèle de contenu d'objets permet de décrire la reliure le support ou encore l'écriture Mais dans le contexte de la description d'objets culturels ces modèles de contenu ne sont pas entièrement adaptés à la description des objets afibituraux et des œuvres d'art L'introduction d'un nouvel élément médium desk nous a paru compléter utilement le modèle de contenu d'objets Cet élément conçu pour le modèle de peace desk bind desk et support desk peut contenir alternativement une description vide ou une description structurée avec un nouveau sous-élément médium qui est répétable et qui peut être lié à des recubilaires Ensuite les événements résident au cœur du modèle CIDOC CRM qui considère la vie des objets culturels un architecte peut donc être affecté par divers événements qui conduisent à sa fabrication sa transformation sa restauration voire à sa destruction ou encore son déplacement Aussi il nous a paru possible de rendre le modèle de contenu de l'élément events beaucoup plus cohérent avec CIDOC CRM moyennant quelques ajustements simples Dans l'anthrologie CIDOC CRM les événements mettent en présence des acteurs des lieux et des entités temporelles Pour suivre ce modèle nous avons donc créé un sous-élément participant pour recouper des acteurs avec un rôle et rendu disponibles les éléments place name et date dans cet élément Ces ajouts ne changent rien à l'utilisation habituelle de l'élément mais permettent une utilisation plus expressive d'un point de vue historique L'élément relation avait d'abord été envisagé dans le modèle abstrait de la TIE comme un état qui est sans doute afin de faciliter la maintenance des dossiers que les relations et les listes des relations ne sont plus disponibles dans le modèle du contenu des entités personnes lieu et organisation Ce choix s'explique en partie par le fait qu'une relation peut être en présence plusieurs entités Toutefois il peut dans certains cas être utile pour l'organisation du travail de saisie de renseigner les relations en partant d'une entité déterminée Et rien ne justifie que la TIE a un peu ce choix à l'éviter En plus du point de vue abstrait la relation peut très bien être considérée comme un état Et c'est ce que nous avons choisi pour le projet Enfin les choix opérés pour l'extension du modèle de contenu de l'événement objet que nous proposons ont été directement informés par une modélisation avec Cidoc CRM Comme ce modèle conceptuel de référence peut être classique utilisé de manière différente pour modéliser certains événements nous avons choisi de nous baser sur deux utilisations récentes dans le domaine de l'histoire de l'art et du patrimoine l'impact et s'arrêt Ainsi il était facilement possible de proposer des mappings de nouveaux éléments objets vers Cidoc CRM ainsi qu'une conversion vers RDF en expérience Donc en vue de simplifier la conversion vers RDF nous suggérons l'emploi d'un jeu d'attributs qui s'inscrit dans les exemples mentionnés dans les guidelines de la TIE pour la description des relations ou l'utilisation de Cidoc CRM dans la documentation des éléments pour faire référence à des vocabulaire ou des ontologies Notre utilisation diffère notamment de ces exemples parlant pas de l'attribut pour le nom des entités Comme vous l'aurez compris nous avons donc privilégié une personnalisation simple qui respecte généralement le modèle de contenu des entités historiques de la TIE tout en préservant la rétrocompatibilité du modèle L'ensemble de cette proposition en fait l'objet d'une spécification en EBB et d'une documentation accessible en ligne sur le lien et sur le diapé Des scripts de conversion vers ces Docs CRM ont été rédifié en historique et de notre point de vue cette personnalisation de la TIE nous paraît mieux servir les droits de la TIE pour l'histoire de l'art mais pourrait aussi plus largement bénéficier au modèle de contenu destiné à la description des manuscrits Somme toute les textes inscrits sont bel et bien des artefacts culturels et les possibilités actuellement offertes par la TIE restent trop limitées pour la description des enlumines notamment Nous avons donc tout à l'heure invité la communauté à engager une réflexion sur le modèle de contenu de l'élément objet en lien avec un travail sur la description des manuscrits Je vous remercie et encore désolé pour le téléphone Pas de soucis merci beaucoup à vous deux pour la présentation Et donc là on va passer un peu en mode pénis si les gens ont des commentaires ou questions ou réactions par rapport aux présentations des deux collègues montréalais ce matin dans notre première séance Oui, vas-y Il y en a Vu que personne ne se lance j'ai deux questions La première c'est une question c'est des questions toutes simples à la fois pour Marcello et puis pour Emmanuel et Justine c'est ça ? Caroline Caroline, pardon Donc pour Marcello vous avez dit qu'on avait équipé les différents épigrammes avec des mots-clés Les mots-clés vous les avez générés comment ? C'est des mots-clés qui sont résultats d'une intuition humaine Il existe un référentiel pour ces mots-clés comment vous avez fait Et pour Moi j'ai une question toute simple parce que c'est partie du livre de Le Doux et si je ne me trompe pas ce qu'on va y avoir c'est des gravures mais les exemples que vous avez donnés des fois c'était un peu flou mais les exemples que vous avez donnés par exemple c'est des peintures une peinture qui se trouve au Louvre donc si jamais vous avez une gravure d'après une peinture vous allez faire quoi ? L'objet que vous décrivez c'est l'objet gravure ou la peinture d'après laquelle a été faite la gravure ? Vous décrivez par exemple si j'ai une gravure d'un bâtiment ou d'un fonton ou d'un élément architectural qu'est-ce que vous décrivez le fonton ou la peinture ? Enfin la gravure du fonton ? Je peux peut-être commencer comme la question est longue juste pour répondre sur ça en fait on décide pas c'est-à-dire que les choix de modélisation qu'on a fait ne décident pas l'orientation de la description donc c'est à l'encodeur de choisir ce qu'il veut décrire précisément pour ce qui nous concerne on décrit des bâtiments en lien avec les gravures et on a fait le choix de considérer les bâtiments comme des oeuvres au sens conceptuel du terme comme des manifestations de l'oeuvre Excuse-moi je t'interromps mais donc si jamais je sais pas je connais pas très bien le doux mais si je me souviens bien il y avait un certain nombre de bâtiments qui étaient un peu imaginaires donc tu considères que le bâtiment existait En fait on considère qu'il s'agit de en fait on a utilisé le modèle LRM pour ça vous savez où il y a l'idée de l'oeuvre puis ses manifestations et ses expressions et donc on a travaillé en appliquant ce modèle-là Alors ce qu'on vient de présenter là c'est la personnalisation de la TEI elle n'implique pas ces choix-là c'est-à-dire qu'en fait le modèle qu'on a présenté est un modèle générique pour la description des oeuvres d'art qui est applicable à différents cas de figure et on s'est assuré qu'il soit compatible avec le modèle LRM ou le modèle CIDOC-CRM pour pouvoir traiter ce genre de cas de figure où on a des réinterprétations d'oeuvres On est confronté à ça parce qu'on a des états qui sont des variantes en fait d'un même objet et on a aussi des exemplaires à documenter et ces états et ces exemplaires ils sont en lien parfois avec l'idée d'un projet qui fait lui-même l'objet éventuellement d'un projet architectural dessiné Donc on a un système assez complexe de relations entre différentes manifestations d'oeuvres effectivement Pour aller plus loin on n'a pas présenté ça mais on a pas mal travaillé en fait pour essayer d'articuler ça dans le domaine de l'architecture il y avait une extension de CIDOC-CRM pour l'architecture qui a été développée il y a quelques années et qui permettait de traiter justement des projets en lien avec l'idée des bâtiments mais qui s'est avérée un peu décevant parce qu'actuellement avec l'abandon de FRBR et son remplacement par LRM il y a un certain nombre de choses qui sont en train de bouger dans l'anthologie CIDOC et il nous manque un élément pour pouvoir traiter proprement cette question donc Caroline a fait ce travail dans tous les sens et on a pour le moment on a un peu séché on attend de choisir du côté de CIDOC les besoins mais pas du côté de la TUI on peut faire ce qu'on veut il suffit de changer les classes quand on décorde Oui mais tu as raison je te pose toutes ces questions aussi parce qu'on a un petit peu travaillé avec CIDOC et RM aussi dans des projets de cahiers je me dis que peut-être je ne sais pas quand au cours du projet 2023-2024 vous qui connaissez mieux CIDOC et RM pour nous c'était trop large c'est comme si on travaillait sur une typologie textuelle c'est comme si on prenait un canon pour tuer un moustique ce n'était pas suffisamment fin pour ce qu'on cherchait à part effectivement j'ai vu dire que c'est une création de l'esprit humain une fois qu'on a dit ça on dit quoi à propos des typologies textuelles donc j'aimerais bien que vous regardiez ce qu'on a fait parce que peut-être qu'on n'a pas compris un certain nombre de choses sur l'utilité merci on ne t'entend pas Emmanuel tu as été muted juste pour je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de CIDOC pour décrire un vocabulaire en l'occurrence CIDOC est vraiment conçu pour travailler avec des vocabulaires externes donc s'il s'agit d'écrire une typologie textuelle probablement qu'il s'agisse plutôt de définir un vocabulaire scosse par exemple donc merci beaucoup Yoana pour la question parce que justement la façon qu'on a eu d'établir ces mots-clés représente bien ce que je voulais dire quand je parlais d'une non-linéarité je veux dire ce n'est pas un chercheur ou un groupe de chercheurs qui a décidé des mots-clés mais c'est plutôt un aller-retour assez complexe alors pour raconter rapidement au début c'était donc ça a été les hélénistes qui étaient impliqués dans les projets qui ont défini une première catégorisation des mots-clés et donc c'était basé sur des disons un point une herménotique de l'anthologie faite par des spécialistes fondamentalement une c'est-à-dire Elsa Bouchard ensuite par contre nous avons donné la plateforme en main à des plein de gens donc typiquement les lycéens etc donc on s'est retrouvé avec un ajout assez important de mots-clés et du coup on s'est retrouvé à faire un deuxième travail éditorial où Elsa et moi nous avons travaillé à renormaliser toute une série des mots-clés qui étaient parfois rédondants parfois pas pertinents mais en fait évidemment c'est que les différents acteurs éditeurs avaient créé avaient quand même pas mal changé notre point de départ au début et ce qui est intéressant c'est que des mots-clés ajoutés par des lycéens du coup pas du tout spécialistes ont pu faire changer notre vision celle d'Elsa surtout qui est héléniste moi je ne suis pas héléniste mais bon donc la vision d'une héléniste change sur la base des réactions d'un lycéen italien donc ça c'était intéressant et ensuite il y a eu un autre niveau qui s'est ajouté c'est celui du moment où moi j'ai commencé à essayer de les aligner avec justement des autorités du coup ça a réchangé parce que du coup il a fallu trouver les bons référentiels et on en a un certain nombre et évidemment selon les référentiels on a changé les mots-clés parce que parfois il y avait des mots-clés qui étaient proches mais pas exactement les mêmes du référentiel mais du coup on s'est posé la question est-ce qu'on va utiliser celui du référentiel et l'échanger donc en fait il y a eu cette interaction entre plusieurs niveaux je dirais un niveau épistémologique scientifique érudit de base et un troisième qui est une technique qui sera liée à le référentiel oui merci est-ce que vous avez gardé peut-être les différentes strates parce qu'il me semble qu'en fait vous avez eu finalement trois types de lecture différentes de vos épigrammes une lecture savante celle de l'énéniste une lecture scolaire et une lecture grand public et c'est des objets qui me semblent fascinants à confronter effectivement à essayer d'aligner à travers l'alignement mais fascinant à confronter tout simplement pour la vision de la façon dont on approche les objets on a conservé ça donc oui moi c'est ce qui m'intéresse en fait cette dimension-là du projet qui m'intéresse le plus vu que je ne suis pas un héléniste du coup moi ce qui m'intéresse c'est ce type de dynamique qui questionne justement des schémas auquel nous sommes habitués typiquement il y a l'érudit qui décide d'une ontologie de son document et puis voilà il la structure et puis c'est fini et en fait là il y a quelque chose d'intéressant évidemment l'objet ontologie palatine s'est prête particulièrement à ce type d'approche donc on a un peu triché parce qu'on a choisi un objet qui par sa nature peut être traité de façon moins traditionnelle typiquement parce qu'il y a une panoplie d'auteurs de siècles de formes de circulation de ces contenus qui évidemment rendent un peu moins intéressante l'approche critique traditionnelle ou en tout cas proposent d'autres approches que celles critiques qui consisteraient à dire j'établis la vérité du texte ou de ce manuscrit là donc voilà on a un peu triché avec le choix du manuscrit mais ces dimensions là typiquement de différents niveaux de lecture qui se superposent et qui finalement produisent un objet tout à fait particulier c'est ce qui m'a un peu poussé à aller dans ce sens et à créer les projets donc merci beaucoup pour la question et pour aller réfléchir super merci Christophe avait levé la main si tu veux prendre la parole on ne t'entend pas Christophe il y a un petit décalage est-ce que ça va mieux là ? là je pense que ça va mieux j'espère donc je n'ai pas vraiment une question mais je voulais noter un lien ou une correspondance entre des projets menés donc à deux institutions différentes impliquées dans notre collaboration donc dans un projet récent on s'est intéressé justement aux variantes donc ça se réfère au projet sur les épigrammes donc on s'est intéressé aux variantes phrase par phrase entre deux versions d'un roman contemporain The Martian par Andy Weir et ce roman il existe en plusieurs versions parce qu'il a été publié par l'auteur soi-même sur son site internet d'abord puis repris par un grand un éditeur grand public qui a donc proposé des réécritures et pour analyser cette réécriture on a développé un petit algorithme qui est très simple qui permet de décrire les variantes des phrases dans deux versions du roman donc simplement qui nous dit est-ce que c'est juste un seul mot qui est changé est-ce que c'est une transformation juste de quelques lettres ou de plusieurs mots et parce qu'il y a 5000 variantes ou changements ou modifications dans le roman qui sont souvent infimes mais qui prennent leur sens dans leur ensemble dans leur masse d'une certaine manière il s'est avéré utile d'avoir un outil pour faire ça et donc ça s'appelle Coletto et il est disponible sur GitHub et j'avais juste noté que c'est enfin il y a une certaine analogie disons entre les deux les deux questions même si les matériaux sont très très différents évidemment merci merci c'est vraiment super nous allons aller regarder mais du coup c'est un outil qui n'est pas basé sur justement sur un word embedding il n'y a pas de c'est juste les différences textuelles que vous allez regarder donc ok super mais c'est c'est très intéressant de voir parce que c'est très intéressant de voir quel type de définition possible de variante ou variation on a et quel type d'algorithme donne une définition de quel type de variation voilà c'est ça qui est intéressant je trouve que nous littéraires nous sommes très mauvais quand nous donnons des définitions théoriques parce que ce sont des définitions théoriques très floues et donc je me dis que peut-être il y a vraiment un bon enjeu à dire bon ok regarde si ta définition théorique est assez précise pour pouvoir être implémentée dans un modèle fonctionnel et en fait si elle l'est en fait après ton algorithme va trouver ce que tu vas lui ce que tu attends qu'il trouve si ta définition est trop floue en fait tu vas trouver tout et n'importe quoi mais en fait le problème c'est pas que l'algorithme n'est pas bon c'est que le modèle représentationnel n'est pas bon donc c'est la définition qui n'est pas assez précise et donc là ce serait vraiment intéressant peut-être on pourrait rediscuter un groupe Michael fera le hub justement de voir quel type de définition de la variation dérive de votre algorithme et puis de nos algorithmes s'il y en a d'autres et puis évidemment de quelle manière par exemple la question linguistique influe pour nous ça influe parce qu'il faut entraîner les corpus mais dans votre algorithme ça influe pas par exemple donc voilà c'est assez intéressant comme type de questions et je pense que si ce partenariat peut servir pour partager ces réflexions j'inserai vraiment la vie c'est l'idée même justement de partager ces expertises découvrir des projets parfois des outils et de modifier d'avoir des retours et on aura en fait même plus encore des groupes de travail un petit peu dédiés à ça en deuxième minute on peut avoir les liens en chat s'il te plaît Christophe oui bien sûr bien sûr et d'ailleurs je suis tout à fait d'accord que ce lien entre l'algorithme qui représente un modèle du phénomène et la théorie du phénomène c'est fascinant et je pense qu'il y a aussi le sens inverse donc nous notre algorithme il est assez simple et donc la définition de la variante qu'il soutient ou qu'il peut soutenir d'une certaine manière est peut-être un peu trop réductrice aussi et donc de trouver le bon la balance entre les deux les deux aspects et de mettre d'avoir une conception qualitative ambitieuse et une implémentation qui la rend vraiment opérationnelle c'est super intéressant donc et d'ailleurs si je peux Michael prendre encore une minute d'ailleurs c'est qu'il arrive aussi c'est l'inverse parfois c'est-à-dire que il y a des algorithmes tellement complexes pour nous humanistes que parfois nous utilisons et en fait par contre nous n'avons aucune idée des implications théoriques de l'algorithme c'est-à-dire que en gros j'utilise par exemple justement un word embedding particulier et puis une approche qui peut être je ne sais pas celle de Glove ou je ne sais pas quoi et en fait il me trouve des choses mais par exemple typiquement il me trouve des deux textes qui sont proches mais en fait pourquoi ces deux textes sont proches et qu'est-ce que ça veut dire que deux textes soient proches c'est défini de façon prescriptive par l'algorithme que moi je ne comprends pas c'est-à-dire que c'est lui qui fait de la théorie de la littérature et pas moi et donc en fait c'était un peu ça le pari que j'ai de mon côté c'est de dire ben non nous devons être capables de définir nous la théorie qui sous-tend l'algorithme mais alors évidemment l'enjeu devient compliqué parce que quand on commence à parler de réseau de neurones on ne sait plus ce qui se passe dans les couches intermédiaires et du coup en quoi ça ça joue les couches intermédiaires donc les différentes matrices créées au milieu en quoi elles font partie de la définition théorique et du modèle représentationnel ça c'est selon moi un vrai enjeu aujourd'hui de dire à quel point je peux comprendre l'algorithme pour voir quel modèle théorique il porte voilà pour farmer ça c'est des pistes super et Fatia dans le chat a dit qu'elle avait génial j'aime quand on est d'accord avec moi Fatia est-ce qu'il y aurait une autre question ou un commentaire alors qu'on a encore deux trois minutes juste là avant de coulir cette première séance pas de main levée ou des gens qui sautent donc je vais remercier nos deux intervenants ce matin enfin trois même pardon Caroline aussi d'avoir participé à la présentation là l'enregistrement sera donc disponé sur le site comme je l'ai indiqué pour les collègues qui n'ont pas vu et où si vous voulez faire référence à ça et on va se retrouver nous le jeudi 26 novembre à 11h heure de Montréal donc je vous laisse ajuster suivant les locations pour une présentation de Jason Boyd sur les projets à Ryerson du centre de l'humanité numérique qui est aussi partenaire dans notre projet donc un grand merci à tous pour la réunion ce matin et donc il y aura des petits suivis courriel par Antoine et moi sur les sujets que j'ai abordés en début de session et dans la partie réunion avant et puis on se retrouve tous le jeudi prochain en novembre merci bien bonne journée bye j'ai arrêté l'enregistrement j'ai arrêté